Yeah la famille, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rugby 18 Rugby 18, vous allez me dire mesdames, qu'est-ce que tu nous fais ? Rugby 18, ça fait plaisir, franchement c'est un jeu que j'attendais un petit peu Parce que ça fait longtemps, on n'a pas eu de jeu de rugby Enfin ça fait pas si longtemps que ça, il y a eu quelques jeux qui sont sortis par-ci par-là Mais Rugby 18, je sais pas pourquoi Ça m'a attiré, tu vois, ça a attiré mon regard Ça a attiré ma curiosité Et aujourd'hui, on va se faire un petit tour d'horizon sur le jeu On va lancer tout de suite, on va faire un petit tour rapide sur les menus Le jeu, il sort le 27 Le 27, donc il sort d'ici 3 petits jours Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 24, ça fait plaisir Donc petite vidéo en exclusivité mondiale, on rigole plus Donc voilà, Rugby 18, quelques menus, ça reste basique après sur les menus On va pas se mytho, c'est pas horrible, c'est pas super beau, mais ça fait plaisir Donc on a, comme tous les jeux de sport, du match rapide en local, en ligne Et des matchs rapides aléatoires Le délire, je ne le comprends pas trop du mode aléatoire Autant choisir ses équipes En tout cas, ça me permet de voir un petit peu les effectifs Je vais vous montrer ça tout de suite Il y a beaucoup, beaucoup de licences Et ça, par contre, pour un petit jeu de rugby C'est plutôt sympa Il y a le top 14 Donc avec toutes les équipes Clermont, voilà, il y a toutes les équipes Le Racing, le Stade Français Stade Toulousain, etc Donc déjà, très bon point à ce niveau-là Il y a la Pro 14 La Pro 14, si je ne dis pas de bêtises C'est un regroupement de plusieurs pays Sur un même championnat Je vous avouerai que je ne suis pas spécialiste non plus en rugby Je ne sais pas si ça existe en vrai Je pense que ça existe en vrai En tout cas, les équipes sont de vraies équipes Et puis voilà, on a pu regarder On a du Leicester Très connu Non, c'est Leicester Je ne sais pas si c'est le Leicester qui est lourd de hoop, je crois En tout cas, voilà La Pro D2, ça fait plaisir aussi Il y a franchement, au niveau licence Ils sont plutôt lourds En équipe internationale On a toutes les plus grosses Australie, Angleterre Les Fidji L'équipe de France Et bien entendu là 84 de notes Franchement, propre L'Italie The British and the Iran Lyon C'est le Royaume-Uni On l'a eu Enfin, elle est en DLC Entre guillemets Sinon, on ne peut pas l'avoir Ça regroupe L'Ecosse Pays de Galles Angleterre Et l'Irlande Dans une même équipe C'est pour ça que la note est assez abusée De 93 de général Nouvelle-Zélande Écosse Afrique du Sud Des Pays de Galles Il manque peut-être l'Argentine C'est vrai qu'à ce niveau-là Il manque peut-être l'Argentine Dans les équipes Mais on a quand même Ce qui se fait quasiment de mieux Dans le rugby Et il n'y a pas l'Afrique du Sud Attendez Il n'y a pas l'Afrique du Sud Ah si, j'ai flippé Je me suis dit Ce serait ouf quand même De ne pas mettre l'Afrique du Sud Dans les équipes disponibles En pays On a l'équipe MySquad On y reviendra plus tard La première Première chip rugby En fait, ce qui est lourd C'est que Niveau licence Ils sont lourds C'est l'Angleterre Tout ça Lui Queens Etc Et voilà Donc à ce niveau-là Niveau des licences Franchement pour un jeu de rugby C'est quand même assez complet Et ça fait quand même Vraiment plaisir Pour ce qui est après du reste Des autres modes de jeu On a un mode championnat Je vais faire continuer Parce que j'ai peut-être commencé Voilà On a un petit mode championnat Où on peut choisir Sa ligue Donc dans laquelle on veut Jouer Et bien sûr On va faire Toute une saison entière Avec le club Qu'on aura choisi Comme on peut voir J'ai pris le stade français J'ai fait un petit premier match Face à l'eau rugby J'ai perdu Parce que je suis clairement nul On en reviendra plus tard Après sur le gameplay Etc Mais ouais Voilà C'est plutôt Un mode basique Pour tous les jeux de sport Sur ce Il n'y a pas de changement Un mode carrière aussi Un mode carrière Qui peut être très intéressant Un mode carrière Qui peut être super intéressant Ça ressemble un petit peu Au mode championnat Sauf que c'est avec un délire De division On commence donc En sixième division Avec Comme toujours Une équipe Enfin Entre guillemets Un nom d'équipe Qu'on aura choisi Parce que Notre équipe sera prêt Formée Exclusivement De joueurs Qu'on pourra recruter Au fur et à mesure On a un certain budget Au début 400 000 400 000 On va dire euros Entre guillemets En début En monnaie Pour acheter une équipe complète Et au fur et à mesure On pourra bien entendu Acheter de nouveaux joueurs Sur le marché On peut voir tout à droite Les différents prix Des joueurs Qui varient plutôt bien Ça reste assez réaliste J'aimerais bien voir 98 loupes barnettes Le joueur le plus cher Voilà 221 000 Bodden Barrett Voilà C'est un peu plus de la moitié Du budget Qu'on a au début de partie Donc voilà Plutôt Mode sympathique On a des objectifs Sur la saison Voilà Marquer un drop Ça nous donne 5000 euros 6 essais dans un match Voilà Plusieurs petits objectifs Sur une saison Qui vont nous permettre De remporter un peu plus De crédit Pour pouvoir se former Notre équipe Et après On a bien entendu Le progrès de la saison On démarre donc En 6ème division 6 divisions C'est plutôt cool 4 équipes Et après ça varie Ça varie On passe de 6 équipes Pour la 5ème On retourne à 4 Pour la 4ème division Et après 6 Et pour 6-6 Et 8 équipes Pour la plus haute Des divisions Franchement Ça a un mode de jeu Plutôt cool Ça donne vraiment envie De faire progresser Son équipe Améliorer au fur et à mesure Et voilà Et faire progresser Vraiment sur plusieurs saisons Une équipe Et avoir les meilleurs joueurs A la fin Et pouvoir jouer Dans la première division Pour ce qui est Des autres modes de jeu On a le mode MySquad Alors par contre MySquad Je pense qu'à l'heure actuelle Vu que le jeu N'est pas encore sorti On ne peut pas jouer On ne peut pas jouer En mode MySquad Parce que même si J'enregistre les changements Il me fait revenir ici Donc voilà En tout cas On peut se former Donc une équipe Avec des crédits Propres au jeu Qu'on gagnera Au fur et à mesure Qu'on joue des matchs Donc c'est le petit chiffre En haut à droite Avec la petite étoile jaune Dès qu'on joue un match Peu importe le mode de jeu On gagne des crédits Et avec ces crédits là On va pouvoir acheter Des joueurs Sur ce mode de jeu Mode de jeu Qui ressemble Un petit peu Entre guillemets A l'Ultimate Team Sur FIFA Avec bon Bien sûr Il n'y a pas de délire de cartes Etc Il y a un marché Mais c'est un marché Géré par l'IA Donc peu importe Il n'y a pas de Il n'y a pas de Salle de transfert Enfin De zone de trade Entre joueurs Pour se vendre des joueurs Donc voilà C'est que des joueurs Gérés par l'IA Avec un prix fixe Sur chaque joueur C'est plutôt pas mal Pour un jeu Ils essayent de se mettre Un peu à la page On va dire Avec ce qui se fait beaucoup Maintenant en ce moment Et ce qui marche de ouf Sur FIFA En tout cas eux Ils le font d'une autre manière Et c'est plutôt cool D'avoir un petit mode de jeu Comme ça Où on va pouvoir Créer son équipe Et jouer Face à d'autres joueurs Pour le moment C'est fermé Vu que pour le moment Le jeu n'est pas sorti A voir ce que ça donnera A voir ce que ça donnera Une fois que le jeu sera sorti Face à différents joueurs Est-ce qu'il y aura Un système de division Etc J'en sais pas plus Pour le moment On verra par la suite En tout cas C'est plutôt sympa Ça fait déjà Trois modes de jeu Quand même Assez sympathique En mettant un peu de côté Le match rapide Et il y a Pour finir Le défi hebdomadaire Je ne vais pas aller dessus Parce qu'à chaque fois Qu'on va sur le défi hebdomadaire Le jeu freeze Donc voilà Je ne sais pas Ça risque bien Certainement D'être réglé Une fois le jeu sorti Mais voilà En fait Ils nous proposent A chaque fois des défis J'ai cliqué une fois dessus C'est France Australie je crois Et en fait On gagnera Des crédits Du jeu Donc la petite étoile jaune Pour Chaque défi Là c'était France Australie Je crois une victoire Ça rapporte 1000 Tu mets un Deux essais Tu gagnes tant de points Etc C'est plutôt Sympa Et ça permet De varier un petit peu Avec les équipes Qu'on peut jouer Sur ce superbe jeu On passe après Bon Le petit menu extra C'est les options Didacticielles Les contrôles Apprendre le rugby Au cas où Si on ne connait pas Toutes les règles Voilà Tout est vraiment Bien expliqué Sur chaque Chaque terme Utilisé Dans le monde du rugby Franchement Un petit point Assez sympathique Pour les novices Qui ne connaîtraient pas tout Et même pour les mecs Qui connaissent Non non J'avoue que non J'allais dire Même pour les mecs Qui connaissent tout Mais non C'est quand même C'est quand même Des termes assez logiques Même moi Qui ne suis pas un monstre En rugby Je connais quasiment Même tous Tous les termes Et en fait Ils expliquent Pourquoi Le hors-jeu Les joueurs Peuvent être hors-jeu Franchement C'est plutôt cool C'est bien vu De leur part D'avoir mis ça Dans les options Car Clairement Clairement Ça peut aider Certains joueurs A prendre les règles Et à vouloir Découvrir le rugby Sur un petit jeu Pourquoi pas On va prendre l'Italie Jouer contre l'Italie Et on va se lancer Tout de suite Dans un petit match Histoire de parler Un petit peu Du gameplay Voilà Juste avant de commencer Le petit match Des petites questions Quiz Quel joueur Je ne sais pas On va mettre Michalak je pense Non c'était peut-être Fiajvili C'est sympa Voilà Ça fait permettre De passer un peu le temps Dans les chargements Des petites questions Quel joueur Il y a Mes joueurs de rugby Au monde en 2015 Dan Carter Bien sûr Voilà Je ne suis pas un novice Les mecs Je connais un petit peu Quand même Donc voilà C'est plutôt cool Les petites questions Avant le match Histoire de passer le chargement Un peu plus rapidement Et vous allez voir l'intro Commentateur en français Les vrais en plus Donc c'est plutôt cool Et on va regarder ça Tout de suite Tous ensemble Voir comment c'est présenté Chaque début de match C'est plutôt pas mal Bonsoir à toutes et à tous Je suis ravi de vous accueillir A l'occasion de cette rencontre Entre la France Et l'équipe d'Italie Dans la cabine des commentateurs J'ai le plaisir de partager le micro Avec Thomas Lombard Tout le plaisir est pour moi C'est en effet une belle affiche A laquelle nous allons assister ce soir Merci Eric Un test match Est toujours une bonne occasion Pour comparer les forces Et les faiblesses De ces collectifs Le mot test match Il y a d'ailleurs De cette notion de confrontation Qui avant la coupe du monde De 1987 Opposait les équipes nationales Hors des compétitions officielles Un fait intéressant Il faut dire qu'à l'époque Les occasions Et donc voilà Petit blabla D'avant-mage Petite présentation Des équipes Avec les vraies photos des joueurs C'est plutôt cool Et on va voir tout de suite Voilà un petit peu Le gameplay Et déjà premièrement Je pense qu'ils doivent Un petit peu Vous choquer C'est C'est les graphismes C'est les graphismes Pour un jeu Attendez là Il faut que je me concentre Voilà une petite mêlée Voilà Il y a des petits QTE Genre entre guillemets Sur les mêlées Voilà on peut sortir le ballon On a récupéré la balle Voilà niveau graphique C'est pas fou Oh là là Débordé même Magnifique Comme ils ont Allez gars Allez gars On pousse la mêlée Donc voilà graphiquement Pour un jeu Sur Xbox One Ou PS4 C'est très limite On va pas se mentir On va pas se mentir C'est très très limite Et le gameplay par contre Le gameplay messieurs dames Il est super lourd Enfin il est même pas lourd C'est Tout ce qui est des joueurs Etc C'est Tout ce qui est des joueurs Ou autre C'est pas Enfin les courses Tout est Tout est un peu Robotisé Et c'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Parce que On perd un petit peu En fluidité dans le jeu Et on se retrouve très vite Voilà je suis chaud On se retrouve très vite Voilà Regardez On va mettre un essai Non j'ai cru J'ai jamais mis d'essai dans le jeu Je vais pas vous mytho Mais voilà On se retrouve très vite A être assez blasé Au niveau du gameplay Les joueurs sont robotisés à mort Et euh Putain je vais peut-être mettre un essai là Ah on va partir côté droit C'est magnifique Comment on plaque Bien sûr Et c'est de l'équipe de France Bien sûr Gros essai De l'équipe de France Avec la petite cinématique Pour célébrer l'essai C'est cool Franchement c'est plutôt pas mal Mais ouais voilà C'est dommage C'est dommage sur le gameplay Que ça soit un petit peu lourd Et vachement robotisé Que ça soit au niveau des passes Au niveau des courses Les courses c'est ce qui m'a fait Le plus flipper quand même Les courses c'est vachement C'est un robot qui court frère C'est un robot qui court Mais voilà A ce niveau là C'est vraiment dommage Parce que ça gâche Un petit peu le plaisir Au niveau du jeu Alors attendez J'ai jamais tiré On a le vent et tout Amazing Jamais tiré Ça par contre c'est bien Voilà là c'est propre Là on va pas se mentir C'est assez propre On se prépare à tirer Tu sais qu'il s'est picamol Ou pas qu'il tient Alors après avoir choisi La position de coup de pied Ouais je sais Je sais tranquille Le vent peut perturber Votre coup de pied Frapper à la direction Ouais ok Par contre vous utilisez R Il est parti Il est parti Il est parti C'est sur le poteau Milo Qu'est-ce que tu nous as fait C'était le premier en même temps Mais donc voilà Niveau du gameplay Regardez Regardez Ça c'est logique ou pas C'est pas logique Il a vu l'intervalle Oh là il va où là Il va où il va où il va où Wesh non c'est trop C'est trop C'est trop Et voilà vous voyez C'est un peu trop bancal Franchement c'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Pour ce qui est du gameplay Ça gâche un petit peu Le plaisir Par contre l'essai est très beau Mais voilà on peut voir que sur les courses Sur les plaquages Sur les déplacements des joueurs Etc C'est pas ce qu'on aurait pu attendre Pour un jeu de rugby Franchement j'ai joué des jeux de rugby Avant C'était vieux Ça remonte à des années Mais ouais c'était pas C'était franchement Limite c'était peut-être un peu mieux C'était un peu plus fluide Là c'est trop saccadé Et c'est vraiment dommage Et ça gâche un petit peu le plaisir Sur chaque match En tout cas Sur rugby 18 Franchement C'est un premier C'est Enfin c'est pas un premier J'ai eu quelques épisodes avant Si je dis pas de bêtises Mais c'est C'est un jeu Voilà il y a le mérite Il y a le mérite De vouloir sortir Un vrai jeu de rugby Avec des licences La défense est à la rue Il y a un coup Je ne respecte pas Avec des licences Et autres Ça par rapport à ça C'est un vrai gros Bon point Et on verra Ça risque de s'améliorer Avec le temps On ne va pas se mentir Ça va s'améliorer Avec le temps C'est même sûr C'est bien joué C'est bien joué On va pas en mettre l'essai On va en mettre l'essai Bien sûr on va en mettre l'essai Et voilà C'est un jeu sympathique C'est vraiment réservé On va dire aux fans Au niveau des licences Au niveau de toutes les équipes Qui sont disponibles Est-ce qu'il y a du gameplay Voilà Faut aimer le rugby Faut aimer le rugby J'aime bien J'ai fait plusieurs matchs déjà J'aime bien C'est vraiment sympa à jouer Mais il y a des lacunes Qui au final Tue un petit peu Le Le Voilà Ça tue un petit peu Le plaisir Quand même On marque des essais Assez facilement On peut faire des courses Tout droit avec un joueur Il n'y a pas vraiment Cet aspect rugby Cet aspect tactique En forçant au fur et à mesure L'équipe adverse Alors voilà Cédé sous la pression Là par contre Je le mets celui-là Wesh 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 Le joystick Le joystick J'ai pas compris là J'ai pas compris J'ai pas compris Bon bref C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'au moins Vous aurez fait un petit avis Sur ce rugby 18 Qui sort donc Le 27 Non j'ai pas envie de frapper Mais je connais Tu m'as déjà expliqué Ok Ok c'est pas grave En tout cas J'espère que ça vous aura donné Un petit avis sur le jeu Euh Je Qui mérite quand même Le petit Le petit bonus De se dire que Voilà Ils font un petit effort Ils commencent à sortir Des licences de rugby La fin Je me suis fait avoir Comme un guignol Mais voilà Ils ont le mérite De sortir des licences Sur des jeux de rugby En tout cas C'est tout Pour aujourd'hui La famille Sur ce rugby 18 Vous vous êtes fait Votre avis je pense Et voilà Sur ce je vous dis A très vite La famille Portez vous bien Ciao